Et bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo enfin sur God of War. Et donc comme vous le voyez, c'est une vidéo en off, tout simplement parce qu'en fait je ne voulais pas vous faire une découverte. Déjà j'étais malade, ça s'entend encore un petit peu, je suis désolé. Et puis, je me suis dit qu'une découverte, ça allait être un petit peu loin à se mettre en route et tout, et c'est le cas effectivement. Ensuite, là où j'en étais dans le jeu, il y a quand même des cinématiques régulièrement, machin, ça aurait spoil, ceux qui hésitent encore de l'acheter. Donc, ce n'était pas une bonne idée non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des captures et comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble éventuellement pour ceux qui hésitent. Alors, il y a beaucoup de captures dans la même zone, c'est justement parce que c'était une zone d'une quête annexe et que je me suis dit comme ça, ça ne va pas spoil une zone principale et tout. Genre dans la montagne ou je ne sais quoi. Je vais essayer au maximum de vous mettre des trucs qui ne spoilent pas, même visuellement, qui ne vous montrent pas trop les zones et tout. Comme ça, vous ne serez pas spoilé si vous décidez d'acheter le jeu. Donc, je voulais vous en parler quand même parce que pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire combien d'heures j'ai joué parce que je n'en sais rien. Il n'y a pas de compteur d'heures ou alors je ne l'ai pas vu. J'ai commencé samedi après-midi. Après dimanche, j'ai dû y passer tout l'après-midi jusqu'à 19h je crois. Donc, c'est sorti le 20 avril uniquement sur PS4. Donc, les images sont tirées de la version PS4 Pro. Bon après, comme d'habitude, c'est capturé en 1080p. Je ne peux pas faire autrement sur PS4. Que ce soit avec le share ou avec mon boîtier, je ne peux pas faire autrement. Mais juste comme ça, le jeu est magnifique. Excusez-moi. Évidemment, quand on regarde et tout, des fois, il y a quelques petites textures de temps en temps. qui arrivent à être un petit peu moins bien. Mais même celles qui sont un petit peu moins bien, ça ne choque absolument pas. Ça se voit parce que tout le reste est parfait. Enfin, tout le reste est très beau. Mais dans n'importe quel autre jeu, ça ne choquerait pas spécialement. À part les jeux très beaux du même niveau. Donc, franchement, le jeu globalement, techniquement et artistiquement, il est réussi. Quand il y a des endroits où j'arrive, je me dis « Waouh ! » Et ça, ça ne m'arrive pas souvent de me dire « Waouh ! » Parce que souvent, je me dis « Waouh ! » Ce n'est pas pour la technique. C'est très souvent pour l'artistique, le côté artistique. Et là, il y a des zones qui sont tellement belles, dans ce que j'ai vu, que j'arrive à me dire « Waouh ! » Donc, comme vous l'avez vu dans les captures, dans les premières captures, on a pas mal de choses à gérer maintenant, puisque vous avez une gestion de tout votre équipement. Vous avez des loots. Vous avez des compétences, un arbre de compétences avec les attaques à distance, les attaques à la hache, le bouclier, tout. Enfin, je n'ai plus les noms exacts, vous les verrez à l'écran. Vous avez aussi un arbre de compétences pour le petit, qui vous accompagne. Vous avez des manches, vous pouvez changer les manches de la hache. Vous pouvez ajouter des gemmes aussi sur la hache. Il y a une multitude de choses à faire et de choses à gérer. Il y a des loots. Il y a l'armure aussi que vous pouvez modifier, puisque vous avez la vivacité, je ne sais plus, la résistance, la force. Vous avez des statistiques comme ça à augmenter. Et selon les équipements que vous choisissez, ça n'augmente pas les mêmes choses. Des fois, ça peut faire baisser, par exemple, un petit peu la force et augmenter la vitalité. Voilà, c'était ça que je cherchais. Et d'autres stats, et en même temps, baisser un tout petit peu la force. C'est vraiment à vous, après, de voir votre équipement selon ce que vous voulez faire. Et c'est vraiment intéressant. Il faut savoir que moi, à la base, je n'étais pas un fan de God of War. J'avais fait le remaster sur PS4, mais je n'étais pas un fan de God of War. Et en fait, le fait qu'ils aient tout changé comme ça, que maintenant, on a une caméra derrière, on est à un jeu en un seul plan séquence, qu'on a une vraie relation, en plus, une vraie relation entre Kratos et le petit, qui n'est pas, justement, qui n'est pas relou. Ça pouvait faire peur, mais il n'est absolument pas relou. Bien au contraire, ils vous aident bien et tout. Et au final, je n'étais pas fan de God of War. Et je crois que celui-là, ils ont fait exactement ce que moi, j'attendais. Et du coup, ils m'ont fait aimer leur licence. Après, pour l'instant, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, pour les gens qui aiment vraiment les « jeux grands ouverts » où il n'y a pas trop de script et tout, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas un jeu totalement fermé, totalement couloir. Vous pouvez explorer un peu. Il y a des belles zones à explorer et tout. Mais on n'est pas sur un open world non plus. Donc, ce n'est pas le truc comme dans Far Cry. Vous avez d'un point à un point V comme vous voulez, machin. Alors là, il y a différents chemins. Il y a des choses à chercher, des coffres, des trucs. Mais on n'est pas sur un open world, évidemment. Après, il y a beaucoup de mise en scène. Il y a beaucoup. Mais c'est tellement épique. Quand c'est bien fait comme ça, franchement, moi, je m'en fous. C'était comme The Order à l'époque. Donc, j'avais fait le test. Alors, je ne lui avais pas mis une méga note non plus parce qu'il était beaucoup trop court. Mais il y a des gens qui critiquaient en disant « Ouais, le jeu, il dure trois heures. Et c'est que des cinématiques, déjà, ce n'était pas trois heures. » Et puis, il y avait énormément de cinématiques, de mise en scène. Voilà, effectivement. Mais c'est ce que j'avais dit à l'époque sur le test. De temps en temps, un jeu comme ça, quand c'est bien fait, ça ne fait pas de mal. Parce que, je vais prendre un exemple tout bête. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais le dernier Zelda, par exemple, sur Switch et Wii U, je n'ai pas accroché, par exemple. Parce que dans celui-là, il n'y a absolument plus du tout de mise en scène. Et il y a un scénario, quand même. Enfin, c'est limite, il n'y aurait pas de scénario. Ce serait pareil. Et on est dans un open world. Et pourtant, je n'aime pas. Je préfère Ocarina of Time où on est dans des grandes zones. On n'est pas dans un open world, mais on est dans des grandes zones. Et où il y a une mise en scène, où il y a un scénario qui vous est raconté, qui vous est presque imposé par moments. Et bien, je préfère ça. Il y a des jeux, des fois, où moi, je préfère que ce soit mis en scène et tout. Et dans un board of war, franchement, à ce niveau-là, à chaque fois, je me dis que c'est épique. Il y a même des combats où, par moments, j'ai recommencé 4-5 fois. Parce que je n'y arrivais pas. Je posais la manette et j'allais souffler 5 minutes pour me concentrer, me remettre dedans et tout. Parce que sinon, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas à passer le truc. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a du challenge aussi. Surtout qu'il y a encore un niveau de difficulté au-dessus. Par rapport à ce que j'ai choisi. Et je crois même qu'il y a un espèce de mode. Le mode, il doit s'abonner le mode God quelque chose, je crois. Là, ça doit être de la folie. Parce que, clairement, il y a des moments où déjà, là, c'est chaud. Mais, enfin, il faut se concentrer, quoi. Alors, j'imagine, avec ce mode de difficulté, ce que ça doit donner. Je pense que ça nous ferait péter un câble. Mais, en tout cas, il y a vraiment une vraie relation entre les deux persos. C'était vraiment le truc que je voulais mettre en avant. Parce que j'avais peur aussi, à un moment donné, de me dire, ah ouais, mais l'autre, s'il nous accompagne tout le temps, le gamin, il va être relou. Il va falloir le protéger tout le temps. Il va falloir s'occuper de lui tout le temps. Et en fait, pas du tout. Il est complètement autonome. Après, vous avez un arbre de compétence pour lui qui lui permet, moi, d'étrangler les ennemis, par exemple. Pendant qu'il les tient et qu'il les étrangle, je peux les frapper. En appuyant sur Carré, vous pouvez lui demander d'envoyer des flèches. Alors, il peut en envoyer trois. Et après, il faut le temps qu'il recharge. Mais en tout cas, c'est assez rapide. Et du coup, vous pouvez lui demander d'envoyer des flèches. Mais sinon, il est capable de faire pas mal de choses tout seul. Il va attaquer tout seul. Vous pouvez améliorer son équipement à lui aussi. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, il y a une vraie... Je ne veux pas vous parler du scénario et tout parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais il y a une vraie relation qui... J'ai l'impression de ce que j'ai vu pour l'instant qui va se construire. En tout cas, après ça, c'est moi qui vous dis ça là. Je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Mais de ce que je vois jusqu'ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une relation qui va se construire entre les deux. Et ça me paraît intéressant pour la suite. Maintenant, je ne sais pas si tout sera réglé dans cet épisode ou s'il y en aura un autre après. Mais moi, s'ils me font du God of War comme ça, je prends parce que... Autant, je n'étais pas particulièrement fan des précédents. Autant comme c'est là, ça me plaît. Donc, vous l'avez remarqué, cette vidéo, ce n'est pas un test puisque je n'ai pas fini le jeu. C'était vraiment pour vous faire une vidéo quand même sur le jeu. Je vous donnais mon avis sur le jeu. Sur ce que j'en ai vu pour l'instant. Donc, ce n'est pas hyper précis. Ce n'est pas un test. Mais voilà, c'était mon avis jusqu'ici. Donc, évidemment, si vous avez une PS4 et que vous n'avez pas fait le jeu encore, que vous ne l'avez pas acheté, que vous hésitez, moi, je vous dis juste que vous pouvez foncer. Parce que même si vous n'étiez pas un fan de God of War comme moi, vous pouvez y aller. Maintenant, pour ceux qui hésitent à acheter une PS4 pour ce jeu, honnêtement, vous pouvez y aller aussi. Parce qu'après, de toute façon, il y a d'autres jeux à faire sur PS4. Que ce soit des gens, excusez-moi, qui ont déjà la One ou même des gens qui n'ont aucune des deux consoles. Vous savez que moi, j'ai les deux. Donc, je ne suis pas pro machin ou pro truc. Mais clairement, s'il y a des gens qui hésitent, allez-y. Faites le God of War, faites Horizon derrière. Il y a quelques jeux comme ça qui ne sont pas forcément parfaits. Parce qu'Horizon, pareil, Horizon n'est pas parfait. Mais il est suffisamment bien pour se dire, tiens, j'ai acheté la console, je vais me le faire. Donc, moi, clairement, je vous conseille de le faire maintenant. Si vous n'avez pas la console, je vous conseille éventuellement de payer peut-être un peu plus cher de prendre la PS4 Pro pour l'avoir vraiment dans sa meilleure version. Enfin, dans sa version un peu plus belle. Et... Excusez-moi. Surtout, je ne sais pas ce que ça donne la Slim. Mais déjà, la Pro, elle souffle pas mal sur ce jeu-là. Alors, ceux qui ont encore la PS4 Fat, moi, je l'ai eue. Donc, je sais ce que ça fait. Je pense qu'elles vont s'envoler. Clairement. Parce que c'est plus soufflé qu'elles vont faire. Je pense qu'elles vont s'envoler des meubles télé, les PS4 Fat. Avec ce jeu, clairement. Je ne sais pas, il va falloir qu'ils patchent ou qu'ils fassent quelque chose. Parce que je pense qu'il y a moyen de patcher. C'est parce qu'il y a des jeux, il y a d'autres jeux qui sont bien violents graphiquement et tout. Qui ne font pas souffler la console comme ça. Donc, c'était un peu comme Rocket League à un moment donné. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, en tout cas... Excusez-moi. En tout cas, oui, moi, je vous conseille le jeu. Effectivement. Et du coup, on va se retrouver dans quelques temps maintenant. Je ne sais plus. Début avril, normalement. Pour une nouvelle vidéo. Peut-être que je vous mettrai autre chose entre deux. Début avril, n'importe quoi. Début mai. Peut-être que je vous mettrai quelque chose entre deux parce qu'on n'est que le 23. Au moment où moi, j'enregistre ça. Donc, ça fera peut-être un petit peu long. Mais au mois de mai, il y aura des choses sur la chaîne. Ça, c'est sûr. En juin, il y aura des choses aussi. Par contre, en juillet-août, on verra. J'ai peut-être un display que je vous tournerai et que je vous mettrai. On verra. Mais en tout cas, il y a le mois de mai et le mois de juin déjà. Il y aura pas mal de petits trucs. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.